Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo qui corrigera la page numéro 7 des automatismes de votre manuel. Uniquement l'exercice en bleu, vous le savez, puisque les verts sont déjà corrigés. Commençons par l'exercice 30. Exercice 30, la population d'un pays est passée de 2 millions à 4,5 millions d'habitants en 20 ans. Calculez le taux d'évolution sur ces 20 ans. Ici, contrairement à l'exercice 28 que nous avons corrigé dans la vidéo précédente, on ne vous donne pas les valeurs initiales et les valeurs finales, c'est à vous de les trouver. Ici, elles sont assez évidentes, on vous dit qu'on est passé de 2 millions à 4,5 millions en 20 ans. La situation initiale était donc de 2 millions, la situation finale est donc de 4,5 millions. On va appliquer la formule que l'on connaît désormais, le taux d'évolution. C'est la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Avec les données qu'on a, 4,5 millions à la fin, moins 2 millions au début, divisé par 2 millions qu'il y avait au total. Ce calcul nous donne un taux d'évolution positif, logiquement, puisqu'on est passé de 2 millions à 4,5 millions. Il y a donc eu une augmentation sans grande surprise. On trouve 1,25, ce qui, en pourcentage, nous donne une évolution de plus 125%. Réponse à la question, le taux d'évolution de ces 20 ans, plus 125%. Exercice 32. Les vols en France, de 2012 à 2016, les vols sont passés de 1042 à 878 milliers. Alors, vous savez que c'est quelque chose qui est familier dans vos exercices. Souvent, on ne vous donne pas les valeurs réelles, mais les valeurs avec des unités. Là, on vous parle de milliers. Bon, comme ça va être un taux, s'il y a des milliers au numérateur et des milliers au dénominateur, c'est comme si vous vous en passiez. D'ailleurs, je n'ai pas précisé sur la qualité des exercices d'avant, mais on avait des millions au numérateur, des millions au dénominateur. On aurait pu ne pas écrire les millions. La seule condition pour pouvoir faire ça, c'est que l'unité soit bien la même au numérateur et au dénominateur partout. Si vous avez des unités différentes, vous devez vous intéresser aux unités là pour se simplifier la vie, comme c'est des automatismes. On ne va pas s'intéresser aux unités qui sont les mêmes au numérateur et au dénominateur. Donc, on a comme valeur initiale une valeur plus haute que la valeur finale. Donc, on aura une évolution négative. Regardons ce taux d'évolution. Le taux d'évolution des vols au total, en général, ce sera donc la situation finale, qui est de 878 moins la situation initiale, 2042. divisé par ce qu'on avait initialement, 1042, ce qui nous donne logiquement une évolution négative d'environ, puisque la calcul n'est pas exact, donc on met bien environ, moins 0,16, soit moins 16%. Voici pour les vols en général. Il se trouve que les vols de vélo, eux, ont augmenté. Ils sont passés de 314 milliers à 387 milliers. Donc, il est logique que le taux d'évolution du vol de vélo augmentera, passant d'une situation finale de 387 moins une situation initiale de 314, divisé par une situation initiale de 314, ce qui nous donne là aussi une valeur arrondie, de plus 0,23. On écrira donc qu'on a une augmentation de 23% des vols de vélo. Dernier exercice, un exercice un peu plus complexe. On parlait d'indice base 100. Les indices base 100, vous aviez un encart qui vous expliquait bien ce que c'était. Un indice base 100 est un outil qui nous permet facilement de trouver le taux d'évolution, puisqu'on compare à un indice 100. Si on passe d'un indice 100 à un indice 113, on a augmenté de 13%. C'est très simple. On a directement la valeur de l'évolution qui est marquée grâce à l'indice. C'est donc une façon d'écrire qui est convenable, et qui est aisée, et qui nous simplifie la vie, qu'on utilise généralement en économie, ou par exemple, les indices, on peut en parler aussi en finances, etc. Il y a pas mal d'applications de ces indices-là. Donc là, l'exercice concernait les indices. Il y avait deux parties complètement indépendantes, la partie 1 et la partie 2. La partie 1 vous disait, l'indice des prix en octobre 2018 est de 103,7 contre 98,8 en 2014, une base 100 en 2015. Donc on a pris comme référence 100, 100%, 1, la référence, en 2015. Et on vous demande le taux d'évolution entre 2015 et 2018. Si vous préférez, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, lorsqu'on a des exercices avec des bases, c'est de faire, comme dans l'exercice corrigé précédent, le 33, un tableau. C'est assez rapide et ça présente assez bien la situation. Donc faisons un tableau. Disons qu'en 2014, on a comme base 98,8. En 2015, on a notre base 100, c'est notre année de référence. Et enfin, en 2018, on a une base qui est passée à 103,7. Alors, une fois qu'on a ça, on a visuellement la réponse à la question. On se demande, le taux d'évolution entre 2015 et 2018, on passe de 100 à 103,7. On a donc très facilement augmenté de 3,7% et c'est terminé. Voici un grand avantage de parler en base 100. On a directement le taux d'évolution sous les yeux. On est passé de 100 à 103,7, on a une augmentation de 3,7%. Point terminé. Vous m'en racontez ça et vous avez fini la première question. Interprétez l'indice 98,8. Alors, ça veut dire quoi, 98,8 ? Ça veut dire que par rapport à la base 100, qui est notre année de référence, c'est toujours ça qui nous intéresse, la base 100, c'est notre année de référence, en 2015, on était en base 100, donc en 2015, on était en base 100, en 2014, on est à 98,8. Ça veut dire qu'il y a une évolution par rapport à 2015, qui est notre année de référence, de 100 moins 98,8, c'est-à-dire 1,2, on aura donc baissé de 1,2%. C'est ça que ça veut dire, d'accord ? Il faut toujours avoir comme référence l'année de base 100. Donc, ça veut dire que si on a 98,8 comme indice, par rapport à l'année de référence, 2015, on a une baisse de 1,2%. Voici pour la première partie. La deuxième partie, qui était indépendante, nous disait qu'en Turquie, l'indice des prix était passé de 100 en 2015, à 181,6 en 2018, contre 81 en 2012. Même application du conseil que précédent, on fait un tableau. Donc, prenons un tableau, et disons qu'ici, on a trois années, 2012, 2015 et 2018. 2012, 2015 et 2018. Notre base, ici, 100 est en 2015, donc on a une base 100 en 2015. Et par rapport à la base 100 en 2015, on a un indice 81 en 2012, et un indice 181,6 en 2018. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir regarder les questions. Calculez le taux d'évolution de l'indice entre 2015 et 2018. Bon, si vous avez compris les exercices précédents, vous voyez que c'est évident. Pour aller de 100 à 181,6, vous avez une évolution, qui est donc une augmentation de 81,6%. Bien, c'est terminé. Facile. La dernière question était étrange, puisqu'il y avait visiblement une typo, une erreur dans l'énoncé, puisqu'on vous répète exactement la même question précédemment. Je pense qu'ils se sont trompés quelque part, c'était sans doute pas ce qu'ils voulaient dire, mais n'étant pas dedans et ne sachant pas ce qu'ils voulaient vous dire. On va laisser cette deuxième partie de côté, qui n'est pas très intéressante, puisque c'est la répétition de ce qu'on vient de faire. Par contre, le calcul entre 2012 et 2018 va nous intéresser. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut faire pour calculer entre 2012 et 2018 ? Je vous ai dit que les bases qui sont notées sur cette ligne-là sont par rapport à 100. Or là, on va calculer l'évolution de 2012 à 2018, donc l'évolution par rapport à 2012, et non pas par rapport à l'année de la base 100, qui est 2015. Donc il va falloir se demander comment est-ce qu'on fait. Bon, on connaît déjà cette évolution, ici, là, entre 2015 et 2018, on l'a fait, plus 80,6%. Il nous reste à savoir de combien a cette évolution. Alors, c'est facile de passer de là à là. En base 100, on trouve, évidemment, que l'on aura une soustraction de 19%. Donc, dans ce cas-là, on aura moins 19%. Mais attention, hein, moins 19% par rapport à la base 100. Donc, dans l'autre sens, on a absolument... Donc, on a dans ce sens-là, moins 19%, pardon. Dans l'autre sens, on n'a absolument pas plus 19%. Je vous rappelle que ce n'est pas réversible. Si vous ajoutez 19% de 81 à 81, vous ne reviendrez pas à 100. Vous obtiendrez moins que 100. Donc, les 19% sont par rapport à 100. Comment on fait lorsqu'on part à 81 ? Un conseil, c'est de passer au coefficient multiplicateur. Alors, regardons donc les coefficients multiplicateurs. Pour passer de 2015 à 2018, j'ai augmenté de 81,6%. Donc, mon coefficient multiplicateur, il est assez évident. Si vous avez compris les exercices qu'on a corrigés avant, je fais fois 1,86, c'est-à-dire que j'ai 100% plus une augmentation de 81,6%. J'ai donc un coefficient multiplicateur de fois 1,816 pour passer de 2015 à 2018. Il va falloir trouver maintenant le coefficient multiplicateur qui nous permet de passer de 2012 à 2015. Alors, on connaît le coefficient multiplicateur qui nous permet de passer de 2015 à 2012 à l'aide du moins 19%. Si on a moins 19%, on a 1, moins 0,19, un coefficient multiplicateur, 1, moins 0,19, 0,81. On retrouve d'ailleurs logiquement les 80 ici. Donc, ici, on a un coefficient multiplicateur de fois 0,81. Pour aller dans ce sens-là, si on fait fois 0,81, pour aller dans l'autre sens, on va donc diviser par 0,81. C'est-à-dire, on va diviser par 0,81. Et à ce moment-là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous partez de 2012 et que vous divisez par 0,80, puis que vous multipliez par 1, 816, vous obtiendrez la méthode pour aller de 2012 à 2018. Faisons donc ce calcul. Prenons une valeur, 1, divisons-la par 0,81, pardon, multiplions-la par 1,816, on obtient 2,24 environ. Ce qui veut dire que par rapport à la valeur de départ, on a un coefficient multiplicateur total qui est fois 2,24. On a donc une augmentation de 2012, pardon, jusqu'à 2018, qui est de 124% les 100% du départ auxquels j'ai ajouté 124% pour bien retrouver mon 2,24. ça, ça fait 1,24. Lorsque j'ajoute les 2, je retrouve bien mon 2,24. J'ai donc les 100% du départ plus une augmentation de 124%. J'ai donc un taux d'évolution entre 2012 et 2018 de 124%. Voici qui termine la correction de la page 7. Nous nous retrouvons pour une troisième vidéo pour la correction d'exercice Python juste après.